On me demande donc de réduire cette quantité-là, 4 racines carrées de 18 moins 2 racines carrées de 2, sous la forme A racine carrée de B. Alors on la met sous cette forme-là, c'est un petit peu tenant comme énoncé, mais ça veut vouloir dire quand même que tout va se mettre sous la même racine carrée, B étant le plus petit possible. Alors là on voit qu'on a deux racines carrées différentes, donc il va falloir transformer les deux racines carrées en voyant 2, 18, on se voit bien que c'est dans 18, on va pouvoir un petit peu faire des choses. Si on a compris la stratégie précédente pour réduire une racine carrée, il suffit en fait, sur un bouillon, de réécrire tous les carrés parfaits, le carré 2, le carré 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, plus qu'à 10, on pourrait même continuer. Il suffit de se dire que 18 a nécessairement un diviseur, qui est un carré parfait. Donc on remonte, de toute façon, on la savait de passer la calculée, c'est forcément le fait. Et donc on peut écrire, 18, 9 fois 2, ce qui est en 4, évidemment. Et une fois qu'on a cassé le 18, on a produit, faisant apparaître comme facteur un carré parfait, on peut poursuivre, attention, entre le 4 et la racine carrée. C'est une multiplication, c'est pas obligé de la marquer. Et là, je peux casser maintenant, en appliquant ma propriété des racines carrées. Racine carrée de 9 fois 2, c'est racine carrée de 9, fois racine carrée de 2. Après, il y avait moins 2. Ici, il y avait une multiplication, que je reprends bien. Et donc, j'ai donc maintenant, toujours deux termes à calculer. Il y en a un qui va être bien plus simple à calculer, puisque la racine carrée de 9, elle vaut exactement 3. 4 fois 3, fois racine carrée de 2, moins 2 racine carrée de 2. Ce qui fait 12 racines carrées de 2, moins 2 racines carrées de 2. Et maintenant, je peux factoriser par racine carrée de 2, ce qui va faire 12 moins 2 racines carrées de 2. Et au final, ce nombre-là est égal à 10 racines carrées de 2. Il est évident que cette démonstration, telle qu'elle est rédigée là, est très longue. Elle se fait en 5 ou 6 lignes. Chacune des étapes de calcul a été ici clairement indiquée. Il montre que la personne qui réédige cela maîtrise parfaitement l'ensemble des opérations. Il ne nous demande pas un iraide d'aller aussi vite que cela. Maintenant, vous savez que la calculatrice vous donne directement le bon résultat. En tapant ça à la machine à calculer, le résultat 10 racines carrées de 2 apparaît directement. Attention sur votre copie à laisser apparaître des étapes intermédiaires qui laissent comprendre le correcteur que vous avez vous-même compris et que vous n'avez pas fait que recopier le résultat de votre machine.